Je suis Viviane de Beaufort, je suis professeure à l'ESSEC depuis maintenant 20 ans. J'ai d'abord évolué dans la sphère européenne et je suis d'ailleurs engagée sur la question européenne en politique. Je suis professeure donc par goût, par engagement et je suis professeure de droit et spécialement de droit européen. Aucun rapport avec la mixité me direz-vous. Eh bien si, d'abord par engagement parce que j'estime qu'une femme arrivée à mon niveau doit s'engager pour la cause de la mixité, faire progresser les choses en entreprise mais aussi en politique où il y a du boulot. Et puis je travaille sur la question de gouvernance d'entreprise et dans gouvernance d'entreprise il y a les questions de mixité, la question de l'accès des femmes au conseil d'administration, au COMEX, au CODIRE. C'est dans ce cadre-là que je suis extrêmement engagée depuis maintenant le premier événement du Women's Forum et que depuis j'ai décidé d'apporter à la cause des femmes et de la mixité ce que je sais faire, c'est-à-dire des études et puis des programmes de la pédagogie. Et donc à l'ESSEC j'ai créé des programmes dédiés aux femmes sur l'entrepreneuriat et puis un autre particulier pour aider les femmes à monter au board parce qu'il faut les préparer à se comporter, à avoir les bonnes postures dans des milieux qui sont essentiellement masculins où elles sont donc minoritaires. Au moment de la dernière édition du Women's Forum, donc en octobre, j'ai publié une étude qui m'a pris plus d'un an. J'ai travaillé avec le cabinet Boyden pour avoir une approche internationale sur la question du rapport des femmes à l'ambition et au pouvoir parce qu'il me semble que c'est encore un sujet tabou, au moins dans notre pays. Les anglo-saxons sont plus décomplexés par rapport à ça. Qu'est-ce que j'en ressors ? Une vision finalement extrêmement optimiste puisque j'ai validé toutes mes hypothèses. Vous savez, quand on est un prof, on part d'hypothèses puis après il faut valider. Dans les 50 interviews qu'on a réalisées auprès de femmes dirigeantes de très haut niveau, de femmes administratrices et également dans le milieu politique, je réalise que les femmes ont une quête pour le pouvoir, non pas pour le pouvoir à exercer ou pour ses attributs ou pour être dans l'autorité verticale, hiérarchique, mais pour faire quelque chose, pour porter une mission, pour apporter quelque chose aux autres. Elles sont notamment, au moins pour la deuxième génération, c'est peut-être un peu moins vrai des premières pionnières qui ont dû sans doute se suradapter dans un milieu masculin, extrêmement conscientes des questions de RSE, de la nécessité de travailler sur une gouvernance pérenne, de la valeur des administrateurs indépendants dans un conseil et extrêmement solidaires par rapport à la manière dont elles doivent s'engager, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure me concernant, à partir du moment où elles sont en position de pouvoir pour faire changer les choses et aider notamment ces questions de mixité dans leur entreprise, dans des associations, dans le système en général et les organisations. Je vais insister sur le mot mixité, on en parlait encore avec Emmanuel tout à l'heure. C'est un forum de la mixité, c'est-à-dire que ce n'est pas un forum réservé aux femmes. À ce titre, je pense que notre nouvelle étape et notre nouveau champ de conquête, parce que pendant ces années, nous nous sommes retrouvés entre femmes pour poser les constats, se soutenir entre nous, nous rassurer et partir à la conquête de ce milieu essentiellement masculin, je crois qu'il est vraiment temps maintenant de tendre la main aux dirigeants, aux hommes, pour éviter de construire une promotion des femmes au sein du système contre les hommes, mais la construire avec eux pour éviter des phénomènes de résistance qui commencent dans les espaces de pouvoir à se profiler. Et donc, ce que je souhaite au prochain forum de la mixité, et je pense que toutes les femmes qui sont ici doivent faire un effort en ce sens à titre personnel, c'est qu'on invite plus d'hommes, qu'il y ait plus d'hommes qui se sentent associés, qui se sentent concernés et qui réalisent que la mixité, ce n'est pas la question de la promotion des femmes dans le système, c'est la question d'un nouveau partage, d'un nouveau modèle de leadership où ils auront tout à gagner.